Salut mes pirates, c'est Sour, toujours sur les tutos chronos de Moving Out et là on attaque l'entrepôt en scellé en moins de 3 minutes 30 les pirates Allez, on y va ! Allez, comme sur les précédents, il va falloir être méthodique On va commencer par casser cette porte Voilà, indispensable effort Bon, il faut la casser en deux, cette porte-là parce que sinon elle va beaucoup nous en kikiner Si vous ne la cassez pas, tous les objets qui vont se stocker derrière la porte vont vous empêcher tout simplement de sortir, de passer par cette porte-là tout à la fin quand il faudra aller déblayer un petit peu tout ça Donc là, en fait, on se contente tout simplement pour commencer de sortir par la porte tout ce qu'on peut passer, voilà, tranquillement les petits cartons, les canapés et la table basse Là, du coup, allez hop, on passe l'espèce de truc Tetris Alors ceux-là, ça va être les plus en kikiner, entre gros guillemets bon, parce que bon, ce n'est pas non plus plus embêtant que ça mais alors c'est les seuls qu'on ne va pas pouvoir passer par les portes ça va être trop galère, il y en a tellement, tellement, tellement à passer si vous essayez tous de les passer par les portes vous allez perdre plus de temps qu'autre chose Alors du coup, voilà, on envoie tout là, sur les tapis roulants Allez hop, celui-là aussi, tous les trucs Tetris tout ça, ça doit partir sur les tapis roulants Donc c'est pas bien dur Alors ce défi-là, si vous êtes méthodique si vous faites les choses dans le même ordre que moi, de la même manière vous verrez, là franchement, normalement ça passera quoi qu'il arrive C'est vraiment pas très très dur Allez hop, on envoie le canapé on va aller chercher la table qui est au bout on ira chercher la petite chaise juste après et après vous allez voir, on va juste devoir faire un petit tour de plus on va tout emmener enfin voilà, on va faire passer les deux autres les deux autres, alors Déjéja, attendez on va balancer cette petite chaise voilà, oh manque de bol elle est pas tombée sur le tapis bon bah c'est pas bien grave voilà, donc les deux autres donc je parlais, on les envoie de ce côté-là ceux-là, parce qu'ils ne peuvent pas passer par la porte voilà, enfin du moins il y a une technique mais c'est ultra enquiquinant et ça prend, ça peut prendre potentiellement des plombes à moins que vous souhaitiez faire le record du monde je vois vraiment pas trop l'intérêt que de vous entraîner à faire ce petit mouvement-là bon, allez hop, on envoie ça de l'autre côté voilà, regardez là, c'est déjà quasiment terminé on n'est même pas à deux minutes ça va vraiment très très vite voilà, le principal c'est juste de savoir bien gérer voilà, qu'est-ce qu'on passe par les portes et qu'est-ce qu'on envoie sur les tapis roulants bon allez hop, maintenant ces trois-là hop, on les embarque oh, j'ai pris le mauvais c'est pas grave, ça va passer voilà normalement là, je vois à deux minutes c'est toujours ce que je me dis à deux minutes, normalement aux alentours de deux minutes je suis en train de mettre les derniers les derniers grosses caisses Tetris là sur le tapis donc voilà, normalement là, franchement ça devrait passer sans trop de soucis pour moi si vous êtes dans le même timing ça sera la même chose voilà, donc voilà d'où l'intérêt de ne pas pousser vous-même les gros tubes bleus les gros tubes bleus les gros tubes verts veuille-je dire là au tout début de la game puisque vous voyez que les tous les trucs là que vous avez mis sur le tapis vont les pousser tout seuls voilà donc vous n'avez pas besoin de le faire vous-même ça se fera tout seul là, on déblaye si on n'est pas chanceux des fois ça va arriver que les caisses vont être bloquées les unes dans les autres sous la table voilà, bon bah je sais que ça par contre ça risque de vous arriver si ça arrive bah tant pis vous recommencez quoi en espérant être un petit peu plus chanceux sur la partie suivante donc là, hop on a été assez mal chanceux aussi je vois là-bas au bout pour le canapé hop là on gagne du temps en poussant d'un petit coup de popotin la caisse qui était bloquée dans le coin et là, hop on va mettre le canapé directement sur le tapis si vous n'êtes pas chanceux comme moi le temps d'aller chercher ça histoire de lui faire gagner quelques petits mètres voilà, que vous n'aurez pas à faire vous-même allez, hop le canapé maintenant et c'est dans la poche franchement, vous voyez pas vraiment difficile il faut être organisé vous faites les choses dans le même ordre que moi en passant bien par les portes ce qui doit passer par les portes et sur les tapis ce qui doit y passer et ça passera tout seul bon, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire des pirates en attendant, on se retrouve très vite et c'est la grande voile